C'est une mesure de protection judiciaire plus souple, exercée exclusivement par l'un des époux pour son conjoint en situation de vulnérabilité. Il faut savoir que le mariage ouvre automatiquement un régime de protection de base qui permet à l'un des époux d'agir au nom de son conjoint vulnérable pour des actes simples, c'est-à-dire la gestion des comptes bancaires, agir sur les affaires personnelles, mais attention, cela ne donne pas les pouvoirs pour agir seul sur le patrimoine détenu par le conjoint vulnérable, mais aussi sur le patrimoine détenu en commun. Deux niveaux de protection existent. Tout d'abord, l'habilitation générale. Tous les domaines sont gérés et protégés par l'habilité. Et enfin, l'habilitation restreinte. Seul, certains domaines sont définis et sont gérés et protégés par l'habilité. C'est le juge des contentieux et de la protection qui décide de la mise en place ou non d'une habilitation judiciaire entre époux et qui va désigner l'un des époux. Il faut savoir que celui-ci n'aura pas d'obligation de rendre compte de sa gestion annuelle auprès du juge. Nous avons vu la situation d'un couple marié depuis 40 ans. L'époux a été orienté récemment en EHPAD et l'épouse qui se chargeait depuis plusieurs années de la gestion des affaires personnelles de l'époux était dans l'obligation de vendre la résidence principale afin d'assurer le financement des frais d'hébergement en EHPAD. Le bien était détenu en commun par le couple, mais monsieur était dans l'incapacité juridique de consentir à sa vente. Nous avons donc conseillé à madame de solliciter une habilitation judiciaire entre époux afin d'être autorisée à vendre le bien immobilier, mais aussi être autorisée à percevoir et à placer le fruit de la vente, mais aussi détenir tous les pouvoirs pour agir auprès du notaire, de la banque et tout autre organisme. Notons que chaque situation est particulière et nécessite à la fois d'être écouté et évalué pour être conseillé au plus juste. L'association France Tutelle apporte cette écoute, ce conseil personnalisé, et elle accompagne tous ses adhérents pour les soutenir dans toutes leurs démarches d'aidants familiaux et de tuteurs familiaux. Merci.